Bonjour, je suis Luc Pérez, formateur conseil en boucherie, et je suis ravi d'animer ce tuto FinLam dédié à vous, notre communauté de boucher. Un tuto consacré pour ce premier numéro à l'agneau, une viande plébiscitée pour son goût, mais qui ne répond pas toujours aux attentes des consommateurs. Aujourd'hui, seulement 7% des volumes sont achetés par des clients de moins de 35 ans et 15% par des 35-49 ans. L'enjeu est donc de voir ensemble comment stimuler l'acte d'achat des consommateurs de moins de 50 ans, notamment grâce à de nouvelles idées de découpe à partir des deux pièces phares que sont l'épaule et le gigot. Des inspirations de découpe qui valorisent des portions plus petites, plus faciles à préparer et plus abordables pour le consommateur, tout en permettant de notre côté une meilleure gestion de l'équilibre matière en fonction des saisons. Il s'agit donc de développer notre plaisir de la découpe pour le plaisir du consommateur. Tout d'abord, voyons ensemble comment revisiter la présentation de l'épaule d'agneau. Une pièce qui peut s'adapter aux multiples préférences en termes de goût et de recettes. On a l'habitude de préparer l'épaule entière soit avec os, soit en renti sans os. L'agneau étant une viande jeune, je vais pouvoir trouver des morceaux à cuisson rapide dans l'épaule. Pour cela, je vais séparer l'épaule en deux. Une partie pour la cuisson rapide, l'autre pour une cuisson longue. Partie à laquelle nous allons nous consacrer. Je vais pouvoir ainsi proposer dans un premier temps le jarret et sa viande gélatineuse. Ici, je vais ciler les crânes du cubitus, ensuite longer avec mon désosseur l'humérus, de façon à avoir d'un tenant le jarret et la partie nerveuse contre l'humérus. Je pars, je façonne, je ficelle, et me voilà avec un jarret avant bien en chair qui trouvera naturellement preneur. En fonction des demandes des clients tout au long de l'année, on aurait pu également préparer cette partie en avarin sans os. Ces morceaux se prêtent à la réalisation de tagine et de curry, des recettes pleines de saveurs et très tendance auprès des jeunes consommateurs. Nous pouvons également façonner des portions consacrées à une cuisson plus rapide. Et dans un premier temps, le rôti et sa viande tendre et juteuse. Dans la partie palette de l'épaule, après avoir dégraissé, je retire les nerfs au niveau du paleron et du jumeau. Des nerfs qui n'ont aucun intérêt pour ce type de cuisson. Je façonne ensuite l'épaule en rôti, en roulant le jumeau, le paleron et la macreuse sur eux-mêmes. L'avantage, avoir une forme régulière pour une cuisson homogène et de belles tranches à la coupe. Et voilà, un rôti pour 3 à 5 personnes dans lesquelles tout se mange, sauf la ficelle. Sur cette même partie d'épaule, d'autres propositions sont encore possibles. Par exemple, des émincés tendres et goûteux. Ici, il faut avant tout bien dégraisser, bien dénerver pour n'avoir que le muscle. Des émincés que vous pouvez présenter nature ou mariner dans votre rayon. Nous pourrions encore réaliser des tranches à griller ou des brochettes pour l'été. Pour les tranches à griller, je procède de la même façon que pour le mini-rôti. Et à la place de le ficeler, je mets des piques-bombou. Et voilà, au moins 5 découpes permettant de revisiter l'épaule d'agneau. Passons à l'autre pièce phare de l'agneau, j'ai nommé le gigot. Un morceau de choix pour ceux qui aiment la viande savoureuse, tendre et juteuse. On entend dire pour beaucoup que lorsque l'on met le couteau dans l'agneau, on perd de l'argent. Mais aujourd'hui, les habitudes de consommation ayant changé, les jeunes en particulier sont à la recherche de petits morceaux, faciles à cuisiner et n'ayant pas ou peu de déchets. Pour répondre à leurs demandes, on peut par exemple désosser le gigot comme un cuisseau de veau. Le gigot étant dépiacé, je vous partage une astuce sur cette partie, celle d'attacher le nerveux au jarret. Une astuce qui permet de proposer une souris bien viandée. Passons au mode de cuisson rapide et les différentes portions adaptées. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous réalisent des tranches avec os, ce qui permet de les proposer notamment pendant l'été. Mais les morceaux étant ainsi faits, on se trouve avec un rapport viande-os qui n'est pas le même, si l'on est en plein cœur du gigot ou à ses extrémités. En faisant des tranches dans les noix, on propose ainsi des morceaux homogènes et généreux que les clients s'empresseront de déguster. On peut également décliner les noix du gigot en cubes, que ce soit pour des brochettes l'été ou pour l'apéritif tout au long de l'année. Comme souvent, les clients les achètent pour un barbecue ou se mêlent plusieurs types de viande. Pourquoi ne pas leur proposer de petites brochettes ? Et pour l'apéritif, des brochettes tapas encore plus petites. Deux types de portions qui raviront à coup sûr toutes les envies et les budgets de vos clients. En alternative à un gigot entier, souvent trop volumineux face à la demande des consommateurs d'aujourd'hui, nous pouvons proposer à partir d'un gigot deux portions plus petites et plus adaptées. Deux rôtis d'environ 600-700 grammes. Il suffit pour cela de prendre le milieu du gigot après avoir retiré la selle, le jarret et le nerveux. J'ai également retiré les têtes de fémur. Puis je coupe le milieu du gigot en deux. J'en profite pour bien retirer la noix de graisse, la glande et l'artère femorale. En dernière étape, je façonne mes deux rôtis et les ficelles. Et voici dans un même morceau, deux beaux rôtis faciles à trancher qui permettront une cuisson homogène. Nous comptons désormais de nombreux types de découpes et destinations culinaires possibles pour aller au-devant des plaisirs des clients. Une offre enrichie et optimisée vous permettant de dynamiser votre rayon et le développement croissant des ventes. Alors, laissez-vous surprendre et prenez plaisir à revaloriser l'agneau et la satisfaction de vos clients.